Connaissez-vous l'histoire de Ahmed Hotman ? Figure du grand banditisme du milieu marseillais, Ahmed Hotman, 59 ans, surnommé Mabrouk ou le Harki, toujours en cavale à ce jour, était le chef de la redoutée bande de Gardanne. Ahmed Hotman, c'est un parcours jalonné de cadavres et de braquages, 7 évasion et 26 ans de cavale. Retour sur l'histoire de l'un des plus insaisissables caïds du milieu marseillais. Ahmed Hotman est né à Gardanne le 9 octobre 61. Enfant d'émigré kabyle, il grandit dans une famille pauvre mais tranquille. Hotman commet ses premiers délits à l'adolescence, vol, petit cambris, il travaille seul ou en bande avec ses amis de l'époque. Il se rêve déjà en gros caïd et voue une admiration sans borne à l'un des boss marseillais de l'époque, Tani Dzampa. Il achète ses premiers calibres à l'âge de 18 ans. Il tombe pour la première fois en 82 pour un braquage dans les quartiers nord de Marseille. Il est expédié dans le nord à la prison de Loss pour purger sa peine de prison, mais parvient à s'échapper en 84 lors d'une permission. Ambitieux, il reprend aussitôt les braquages dans la région de Marseille. Il écume pas moins de 9 boutiques avant de se faire pincer de nouveau en 85. Il risque une lourde peine de prison, mais Hotman se montre rusé. Lors de sa présentation au tribunal, il organise son évasion et fait cacher un pistolet sous les bancs du palais de justice. Avec cette arme, il parvient à s'enfuir. En cavale, Hotman poursuit son ascension. Il réinvestit l'argent de ses braquages dans des affaires légales et s'appuie sur sa famille pour organiser son réseau et monter de nouveaux braquos. Hotman balaye large et recrute aussi à Gardanne, sa ville d'origine. Il monte toute une équipe composée essentiellement de maghrébins et d'italiens. C'est le début de la bande de Gardanne. Avec eux, Hotman devient à partir du milieu des années 80, le boss des alentours de l'étang de Berre. Financé par les braquages et le racket, son organisation s'enrichit rapidement. Hotman fait l'acquisition de deux bars, d'un piano-bar et d'une discothèque à Gardanne, Aix-en-Provence ou encore Marseille. Hotman ne renonce pas à la violence pour autant, ni au coup d'éclat. A la même époque, il est soupçonné d'avoir assassiné deux vigiles en septembre 85 et un gendarme en décembre de la même année. En juillet 86, il échappe de peu à une nouvelle arrestation. Hotman est devenu une cible prioritaire. Pour sa capture, plus de 200 hommes du GIGN sont mobilisés sur une opération ciblant son domicile. Mais Hotman est de sortie cette nuit-là et parvient à repérer les forces de l'ordre, puis à s'enfuir. Un an plus tard, un des membres de sa bande, son frère, Aix, est arrêté par la police. Ahmed Hotman voit rouge et n'hésite pas à attaquer le commissariat. Il pénètre à l'intérieur et ouvre le feu sur les policiers avant de libérer son frère. Les deux frangins partent en cavale, mais son frère blessé doit être soigné. Hotman est obligé de le laisser à l'hôpital d'Aubagne et sera arrêté lui aussi peu après. Direction la maison d'arrêt des Beaumettes. Entre 87 et 89, il tente à quatre reprises de s'évader. Avant d'y parvenir en juillet 89, en sciant les barreaux de sa cellule. Libre, il s'échappe et disparaît dans le secteur de Fréjus. Mais à peine dix jours plus tard, Hotman est repéré par la police. Il loue un studio à l'hôtel Méditerranée et prend chaque jour des cours de planche à voile. Lors de son arrestation, les policiers trouvent dans son appartement deux pistolets 11-43, un stock de grenades et 20 000 francs liquides. Transférés à la prison de Mande, Hotman réussit une évasion spectaculaire le 11 décembre 89. Avec des complices, il fabrique une arme factice avec du carton et du simple papier journal. Le tout est rigidifié grâce à de la mie de pain et du lait. Avec ce pistolet en carton, Hotman et trois complices parviennent à prendre en otage plusieurs gardiens et à s'enfuir de la prison par la grande porte. Hotman quitte alors la France et s'installe à Barcelone. Il gère désormais ses affaires depuis l'Espagne et n'hésite pas à voyager dans toute l'Europe pour rencontrer ses lieutenants. Il en serait également à cette époque un trafic d'héroïne et de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais son ambition sans fin finit par lui coûter cher. Début des années 90, il est considéré comme l'un des bandits les plus dangereux d'Europe et recherché dans pas moins de six pays. C'est la police espagnole qui finit par l'arrêter. Incarcéré à Madrid, il s'échappe de nouveau le 10 avril 1991. Direction la Hollande, où sous le nom d'emprunt de Jaime Marouani, il entame une nouvelle série de braquages. Arrêté et incarcéré près d'Amsterdam, Othman s'évade par hélicoptère le 2 août 1992. La police soupçonne l'homme de ses cousins, Biraba Megulev, lui-même évadé de la même manière quelques jours plus tôt d'avoir réalisé l'opération. Othman rentre en Espagne, mais le 2 mars 1993, il est de nouveau arrêté. Nouveau passage en prison et nouvelle évasion fin mai 1994. Cette fois, il ne sera jamais repris. Depuis, il est toujours activement recherché, soupçonné de piloter des opérations en Europe et sur le territoire français, notamment l'organisation d'une évasion ratée de la prison de Harle en 2002. Mais Othman est introuvable. La police soupçonne qu'il aurait trouvé refuge dans sa famille en Algérie. La police soupçonné de l'Othman, c'est été été